Le couple était parti ensemble à la réunion il y a quelques semaines. Après Alizé Bochet et Lucien Belves-Mariani, les interprètes respectifs de Ludivine et Lionel, deux élèves de la promotion 2020 qui n'avaient aucun lien amoureux dans Ici tout commence, Thomas d'Acosta, qui jouait Axel, et Claire Romain, qui interprétait Ambre, un troisième couple s'est formé sur le tournage du feuilleton de TF1. Il s'agit de Loan Beckmont, qui incarne Jim Leroy, et Cathy Pakanathan alias Deva qui vient de quitter la série. A l'occasion de son départ, la comédienne a officialisé son couple auprès de Télestars. Ici tout commence, tout se passe très bien entre Loan Beckmont et Cathy Pakanathan à la question Votre compagnon, Loan Beckmont, Jim Leroy, travaille toujours sur la série. Comment gérez-vous votre relation maintenant que vous ne travaillez plus dans le sud ? Cathy Pakanathan a répondu, il vient à Paris, je vais dans le sud, on alterne. Rire, ça se passe très bien. La comédienne pourrait d'ailleurs refaire un saut à l'Institut Auguste Armand pour retrouver son compagnon, comme elle l'a raconté à nos confrères. Je ne ferme pas du tout la porte à un retour. Ce n'est pas un adieu. Si à un moment donné, Deva doit revenir pour une raison ou une autre, la porte n'est pas fermée. Ça pourrait être une belle occasion de découvrir autre chose avec elle, a expliqué Cathy Pakanathan qui retournera d'abord au château pour faire un coucou. Ici tout commence, Loan Beckmont et Cathy Pakanathan sont partis en voyage à la réunion. Loan Beckmont et Cathy Pakanathan étaient partis ensemble en voyage à la réunion. Ils avaient dormi ensemble dans une bulle en pleine nature. Cœur, Cœur, avait commenté Dembo Camilo, l'interprète de Suleiman. Cœur, Cœur, avait ajouté Alexandra Favali, alias Maya. Vous êtes trop mignon avec Cathy, mais ils sont ensemble dans la vraie vie ? Ok. J'étais pas au courant, feu, quel beau couple, vous êtes trop beau, visage romantique, quelle chance, la réunion a l'air incroyable, visage romantique, avait commenté leurs abonnés y voyant une sortie d'officialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501